... Vincent Jones est un constructeur de radio quelque peu fêlé. Que ce soit au marché aux puces, à la brocante ou dans les poubelles, il ramasse tout ce qu'il trouve en pièces de matériel informatique et électronique. Diode, transistor, résistance, tiristor, etc. Il les démonte pour les remonter en une composition très personnelle. Vincent a été commandant dans l'armée américaine et lors de ses missions, il n'a pas mal volé. C'est peut-être de là que lui viennent toutes ses idées. Lorsque vous survolez le Japon, que vous regardez en bas, à 2000 mètres d'altitude, ceux-ci ressemblent à des buildings, des gratte-ciels, des petits immeubles, des rues, des gens, des voitures, des bus. C'est comme si c'était une petite ville toute neuve. D'origine belge, Vincent Jones immigra aux États-Unis pendant la guerre, puis il poursuivit des études d'ingénieurs au Japon. C'est là, au royaume des ordinateurs, qu'il a appris l'art de la récupération et de la réutilisation des composants électroniques. Au Japon, les ingénieurs se réunissent régulièrement et avec eux, ils prennent une caisse d'un appareil qu'ils ont fabriqué récemment. Par exemple, s'ils ont fait un circuit intégré, ils vont le démonter, puis ils vont réfléchir à quelle nouvelle utilisation ils vont pouvoir faire avec ces éléments. Vincent Jones caresse le projet de construire une école où les enfants apprendraient l'informatique et l'électronique tout en réalisant des œuvres d'art, un peu comme si les cours étaient donnés par Andy Warhol et Bill Gates. En attendant cette université de tout dingue, voilà ce que ça donne avec l'entonnoir vibrant d'une ancienne enceinte acoustique associée à un lustre rococo en plastique. Si en plus on ajoute de l'éclairage, un plateau de tourne-disque et une lampe à huile deviennent ce qu'on pourrait appeler une radio en relief ou un décor sonore. Pour l'instant, des recherches sur une radio avec des images sont en cours et il y a de l'espoir pour que ce soit opérationnel avant l'an 2000. Le nom de cette invention a déjà été trouvé. Ce serait télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?